Bonjour, nous sommes aujourd'hui au collège Jean Mermoz à Lans pour parler compostage des déchets alimentaires. Bonjour Jean-Louis Ferret, vous êtes agent d'entretien des espaces verts dans le collège. Oui tout à fait. Le compost en quoi ça consiste ? Le compost consiste à aller chercher les déchets que les élèves ont déjà fait après tri. Donc nous on prend les déchets, on les pèse et ensuite on les amène ici dans les composteurs cylindriques. On met tous les déchets que les élèves ont trié, donc on les amène là. Quand le produit est trop humide, on y incorpore du broyat de branche pour enlever tout le surplus de jus. Quand le produit est dans le composteur cylindrique, on les mélange tous les jours, une fois le matin, une fois le soir, pendant cinq et six semaines. Pendant les cinq, six semaines, ça va décomposer l'aliment. Quand le produit sera arrivé à maturation, donc on va le vider. Ensuite, on va le mettre sur un tas en décomposition là-bas qui va servir de compost pour alimenter arbustes, plantations, futures plantations, des fleurs et tout ça. Monsieur Scott, vous êtes adjoint gestionnaire pour l'établissement. Vous avez mis en place le compostage et déchets alimentaires. Pour quelles raisons et pour quels résultats ? Il y a surtout un aspect financier. Moins de déchets, donc moins d'enlèvements par la société, donc moins de factures. Donc un budget qui est effectivement moins atténué. Et puis un aspect écologique. On est en circuit fermé. On récupère, vous voyez, comme il y a beaucoup d'espaces verts, on récupère effectivement nos déchets et nos débranches, des choses comme ça. Et on les transforme, on les ajoute à nos déchets alimentaires. On fait notre propre broyat et donc forcément, il y a moins de visites à la déchetterie et l'impact sur la nature est moins important. Bonjour Andrea. Pourquoi le conseil départemental est-il et incite-t-il les collèges à s'équiper de composteurs ? Le conseil départemental, il incite les collèges à s'équiper de composteurs pour réduire la quantité d'ordures ménagères. C'est un aspect économique en réduisant la facture, mais aussi écologique. Avec le compost, on peut le réutiliser au pied des haies des massifs. Le conseil départemental, il a doté 27 collèges de composteurs rotatifs. de la formation des d'eau. C'est un aspect économique en déchets.